Contact des fins le vendredi 29 novembre 2019 avec Jacqui. Alors, Jacqui, deux photos, une maman et une papa, m'a dit. Votre père était toujours en train de nettoyer ses ongles, hein ? Oui, peut-être bien, oui. Vous ne vous rappelez pas de ça ? Parce que depuis tout à l'heure, il me dit, nettoie les ongles, nettoie les ongles, nettoie les ongles. En fait, c'est ce que j'entends, d'accord ? Alors, je ne pense pas qu'il était dans un travail manuel, vous voyez ? Mais j'ai l'impression qu'il a quand même un poste de responsabilité, c'est ce qu'il m'a montré, d'accord ? Oui. Voilà. D'accord, vous êtes trois sœurs, hein ? Oui. Voilà. Alors, c'est drôle parce qu'on me dit, une brune, une blonde et une rousse. Ce qui est faux, hein ? Sinon, nous sommes brunes. Oui, d'accord, mais aujourd'hui, d'accord ? Oui, d'accord. Nous sommes légères, sœurs, jumelles. Voilà, très, 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 on a nos différences. D'accord, hein, c'est ce qu'on est en train de, c'est ce qu'il est en train de me montrer, d'accord ? Vous êtes toutes différentes, toutes les trois différentes, mais me montre bien trois enfants, d'accord ? Trois filles. Oui. Il y a un accident, votre papa. Il n'a pas eu un accident de voiture, non, mais il a eu un accident cardiaque. D'accord. Un accident de ? Cardiaque. Cardiaque. En fait, il y en a aussi. D'accord. C'est quelqu'un qui bouge tout le temps, vous voyez ? C'est quelqu'un qui est toujours actif, c'est ce qu'il est en train de me montrer. C'est, il ne tient pas en place, il ne sait pas se tenir en place, en fait, d'accord ? Il ne sait pas se reposer, prendre du temps. Non, il a toujours quelque chose à faire, d'accord ? Vous avez toujours vu votre père comme ça, en fait, d'accord ? Il n'est pas toujours en train de bouger. Il me dit qu'il avait souvent mal à la tête. Ah, non ? Souvent mal à la tête, d'accord ? Des fortes migraines, quand ça lui prend, c'est des fortes migraines. Toujours, tout le temps. Je pense que c'est aussi son côté un peu nerveux en lui qui fait qu'il ne lâche pas les choses. D'accord ? Toujours, alors, tout le temps le besoin de parler, là. D'accord ? C'est la première fois que vous prenez contact avec lui, Jackie ? Vous avez déjà essayé, c'est la première fois. On a l'impression qu'il a beaucoup, beaucoup de choses à vous dire. Vous voyez, allez, on s'assoit à table, on boit un café et on parle et on discute. Il est parti il y a très longtemps. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça. Il a tellement de choses ouf à dire. Alors, c'est important que vous sachiez qu'il va bien. Il me montre qui c'est... Attendez. Je ne pense pas que ce soit son nom. Balthazar. Balthazar, c'est peut-être mon petit-fils. Balthazar, il me dit. Il me dit qu'il prend soin de Balthazar. Ah, super. D'accord ? On a l'impression que Balthazar est un peu comme lui dans son énergie. D'accord ? Oui, on a moins de grand-père. Il a beaucoup de... Il dit que Balthazar, ça me prenne de lui puisqu'il l'aide, il le fait avancer, évoluer. D'accord ? Excusez-moi, je n'ai pas entendu parce que ma soeur parlait. Ce n'est pas grave. Il me dit qu'il l'aide, Balthazar. D'accord. 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 Il dit... Alors, ce n'est pas son ange gardien, mais c'est... Il me dit, si, dis-lui que je suis son ange gardien. Mais c'est important pour lui... Comment dire ? C'est quelqu'un qui est beaucoup expressif avec les mains. D'accord ? Il me monte tout le temps avec ses mains comme ça, une fille. Les chemins de fer, les chemins de fer, a une liaison avec lui, le chemin de fer ? Pourquoi il me montre les trains ? Il aimait les trains. Je ne le pense pas, non ? Non. Il me montre des trains. C'est votre petit-fils qui aime les trains ? Qui aime les trains ? C'est Balthazar ? Non. Il y a quelque chose avec les trains ? Ou il faudra lui acheter un train ? Ou il faudra l'emmener en train ? Il a 29 ans, alors je n'ai plus lui acheté le train. C'est fini, alors. Mais il y a quelque chose avec un train. D'accord ? Il va partir en voyage en train. Oui. Ou il est en train de faire quelque chose. Voilà aussi. Souvent, dans leurs mots, il est en train de faire quelque chose. Il peut vous dire où il est né ? Qui ça ? Mon père. Je vais voir ça. Je ne pense pas que... Vous êtes de Paris ? Paris, c'est ça ? Oui, il est à 5 ans. Mais je ne pense pas qu'il est né à Paris. C'est drôle. J'ai l'impression qu'il est né en dehors de la France, du continent. Parce qu'il me montre... Je ne sais pas si c'est l'Afrique ou... Non, l'extrême-orient. L'extrême-orient. Parce qu'il me montre un autre continent. D'accord ? Mais pas... Sur Paris, il a dû venir par la suite. D'accord ? Mais il me dit qu'il était heureux. Il me montre qu'il était très heureux là où il vivait avant. D'accord ? Oui. Il n'y avait pas ce conflit. Vous savez, votre père, il me fait penser à cette énergie de... Comment il s'appelait ? Claude-François. Toujours sur volonté. Voilà. C'est actif, oui. Très actif, très... Très parfaite. Il faut que tout soit parfait. Tout soit... C'est bon, oui. Votre mère, ça n'a pas été facile, même pour vous, je pense. Parce que c'est un homme ambitieux, toujours le besoin d'avancer, de faire des choses. Et puis quand ça ne marche pas, difficile avec lui. En fait, il est très dur avec lui. C'est ce qu'il me montre. D'accord ? Je suis avec nous aussi. Et c'est ce qu'il disait avant. Il s'excuse de ça parce qu'il s'est... Il a appris... Ça fait longtemps qu'il est parti. D'accord ? Et il me dit qu'il a appris, justement, à se canaliser, en fait. C'est ce qu'il me dit. Canaliser, pour lui, il ne savait pas. D'accord ? École Jules Ferry. Je voulais les meilleures écoles. École Jules Ferry, il me dit. Oui, je pense que c'est l'école où il est allé quand il était en Indochine. D'accord. École Jules Ferry. C'est quelqu'un qui a étudié. D'accord ? C'est quelqu'un qui a... Il n'a pas fait forcément des grandes études comme il aurait voulu. Mais c'est quelqu'un qui a étudié, qui a appris. Ce qu'il a appris, c'est quelqu'un qui retient facilement. En fait, c'est un passionné. Il a appris un métier qu'il adorait, si je peux vous le dire. Je vais voir ça avec lui. Il travaille avec ses mains ? Oui. C'est quoi ? C'est le bois ? C'est quelque chose avec le bois ? Non, c'est en nourriture. Avec quoi ? Excusez-moi. En nourriture. En nourriture ? Oui. Et cuisinier ? Je ne sais pas, il ne me le dit pas. Il ne me le dit pas. Mais pour les desserts. Il faisait des desserts ? Il faisait des pâtissiers. D'accord. Alors, il ne me le montre pas. Je vais être sincère avec vous, Jackie. Il ne m'a pas montré ça. Il m'a montré ses mains, mais il ne m'a pas donné plus d'informations. Il ne le fait pas, ça, de l'autre côté, il me dit. D'accord ? D'accord. Et ça fait longtemps. Il a essayé de vous apporter, il dit, à la famille, comment dire, une stabilité, comment dire, que vous ne manquiez de rien, c'était important. Vous voyez ? C'est quand même quelqu'un qui est moderne dans son temps. D'accord ? Oui. Il voulait faire évoluer les choses, même les consciences aussi. C'est quelqu'un qui, politiquement, s'intéresse à beaucoup de choses. Et il y a quand même des choses au niveau de la conscience qu'il voulait faire évoluer. Brotèche, Brotèche, Brotèche. Brotèche, c'est là où nous habitions avant. C'est là où vous habitez avant ? Avant de venir à Saint-Cloud, c'est Saint-Nord-la-Brotèche. D'accord. Il aime bien cet endroit, il me dit que c'est un lieu où sa famille était en place. Il ne l'a pas connu. D'accord. Mais il aime bien cet endroit, il me montre. D'accord ? C'est une belle maison avec un grand jardin. D'accord. Alors, là, il me montre une école avec un... C'est drôle, il me montre l'école où vous étiez. Il me montre un clocher, pas une clocher, mais une sorte de montre qui sonnait avec un... C'est du vilain. D'accord. C'est drôle parce qu'il me fait comme ça. Oui, c'est ça, la flèche, un doigt, un doigt, avec une flèche. D'accord. Non, ce n'est pas nous, mais ce sont nos enfants qui sont allés là. C'est vos enfants ? D'accord. Mais il n'a pas vu vos petits-enfants aussi, c'est pour ça, d'accord ? Non, il n'a connu que le fils de Michel. D'accord. Il a mon enfant. Et moi, il a connu ma fille aînée. D'accord. Il est décédée, elle était toute petite. Oui, parce qu'il me dit que ça fait tellement longtemps, en fait, qu'il n'est plus là. Il dit qu'il ne s'attendait pas non plus à un contact. Et il dit qu'il y a quelques jours, il n'était pas disponible. C'est pour ça que rien ne fonctionnait. Ah, d'accord. Et hier, je n'avais pas d'Internet encore. D'accord. Il tenait à ce que ça se fasse maintenant. Alors, vous avez fait quelque chose, comment dire, un arbre géologie, un arbre de la famille ou quelque chose ? Parce que c'est très important, ça, pour lui, les racines. Vous voyez. Alors, il a écrit un livre. D'accord. Il dit que... Pour faire et ma mère. D'accord. Parce qu'il remercie, il vous remercie, Michel, de faire tout ce travail difficile et, comment dire... Lui, il n'aurait pas eu le temps de le faire. Mais c'est quelque chose qui le tenait à cœur, de garder, justement, les mémoires familiales de la famille. Oui. Et il vous remercie, il vous remercie vraiment, Yves, comme ça. Il y a des gens à le faire, avec moi, la famille. Jacques, il m'a aidée et ma nièce aussi. D'accord. Il y a des photos, il y a des illustrations, il y a des écrits, il y a... Il y a tout. D'accord. D'accord. Puisque l'intérieur est ronde. Et du coup, il est... Magnifique. Il est très heureux de tout cet accomplissement de ce travail long. Non, à un moment donné, vous avez voulu lâcher. Puis après, on vous a soutenu. Ah non, il faut le tenir. On vous a aidé. C'est vraiment ça, oui. Parce qu'il vous a aidé aussi, de l'autre côté. Parce qu'à un moment donné, je veux dire, vous vous êtes dit, ça prend trop de mon temps et tout. Et qui c'est qui est enseignante? C'est-à-dire, c'est la nièce qui m'a aidée parce qu'effectivement, j'étais bloquée. Je ne savais pas comment sortir. Enseignante, la personne qui est enseignante. Enseignante, oui. Non, pas dans nos enfants, mais je... D'accord. Alors, on va voir pourquoi il dit ça. Et il me parle comme... Il fallait mettre des choses en place et on ne savait pas comment démarrer. Comment... Voilà. Il y a des remerciements dans ce livre. Il y a des remerciements. Voilà. Ça nous a permis, à la famille qui ne l'ont pas connue... De mieux le connaître. De mieux le connaître. De connaître. Lui, et puis aussi la maman, il dit. Pardon? Et aussi la maman, aussi. Oui, elle est là. Eh oui, elle est là. Elle se présente là. D'accord? Ils sont ensemble, hein? D'accord? Oui. Ils sont ensemble. Tant mieux. Tant mieux. G, la lettre G. Oui. C'est ça. C'est pour mon père. C'est Georges ou Gilles ou Georges? Georges. Georges. Voilà. Oui. Mon petit Georges, elle dit votre maman. Ça a été dur, elle dit, ça a été dur. Maintenant, je l'ai retrouvé. Alors, il y a quelque chose que votre maman me dit. Ne me dites pas adieu. Je suis dans un lieu où je ne souffre plus. Ah oui, la paix. Oui. Voilà. Ne me dites pas adieu. Je suis dans un lieu où je ne souffre plus. C'est magnifique. Oui, surtout. Je ne souffre pas, elle dit. Plus. C'est qu'elle ne souffre pas. D'accord? Oui, c'est important. Voilà. Une maman aussi très droite, hein? Coquette, gentille, avenante, souriante, qui aime la vie. Voilà. Elle a passé des moments très difficiles. Avec, vous voyez, elle s'est sentie d'un coup très seule. Voilà. Votre père, c'est quand même un pilier, un fort. D'accord? Il a disparu tôt. Comment, Jacqueline? Il a disparu tôt, malheureusement, à 52 ans. D'accord. Et elle était jeune encore. C'est difficile pour elle. D'accord? Elle avait 51 ans. Ça n'intéresse pas de faire sa vie avec quelqu'un d'autre. Elle me montre que vous voyez. Elle ne l'a pas du tout cherché. Pourtant, elle était encore coquette. C'était une femme encore très belle, hein? C'est une femme très belle. Elle avait... Elle a quand même eu des gens, des soupirants. D'accord? Mais elle dit, niette. Non. C'est vrai. Elle n'a pas sauté le pas, non? D'accord? Niette, c'est votre père qu'elle a aimé. Oui. D'accord? C'était un grand amour, oui. Voilà. Et elle continue de l'autre côté. Elle me dit, je lui donne la main, je ne lâche plus. Ah! Fini, fini. Il ne se sauvera plus, elle dit. Elle m'en montre beaucoup, beaucoup de fleurs aussi. C'est marrant, toute la semaine, les défunts m'ont montré énormément de fleurs. Et elle me montre ça aussi, un jardin avec des fleurs, des fleurs, des fleurs, des fleurs. Et ça, ça parfume. Cette semaine, ça a été... Tous les défunts m'ont montré des fleurs. Je ne sais pas s'ils ont une réunion dans ça. Des fleurs là-haut? Ah oui, 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 des fleurs là-haut. Mais je pense qu'elle aimait aussi les fleurs, avoir toujours des fleurs à la maison. Elle m'en mettait tout le temps. Toujours un bouquet de fleurs dans le séjour. Voilà, c'est important, quelque chose de vivant. D'accord? Quelque chose qui parfume. Voilà. Elle dit, je n'ai pas été malheureuse. Oui. D'accord? C'est vrai. Ce n'était pas facile, mais je n'ai pas été malheureuse comme beaucoup. Non, elle a eu ses enfants. Voilà. Elle vous embrasse très, très fort. Votre papa, il vous aime. Il me montrait. Mais ce n'était pas quelqu'un qui montrait l'affection. Non, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Vous voyez, même quand vous venez dans ses bras, tant que vous étiez petite, allez, on s'amuse à dada, vous vous étiez accrochées les unes aux autres. On a l'impression quand même que vous êtes très proches les unes des autres. En niveau d'âge. Et du coup, tout le monde veut papa, papa, papa. Mais il est fatigué. Allez, les enfants. Allez. Vous voyez ? Il travaille beaucoup. Voilà. Il rentre tard aussi. Et vous savez, il y a des heures tôt aussi le matin. Bon, c'est quelqu'un quand même qui a... Il a été très absent parce qu'il gérait sa pâtisserie dans Paris. et maman élevé ses cinq enfants. Ah oui. Et du coup... On ne les a jamais. Ah oui, c'est ce qui me montre... Il n'y a pas une beauté de la beauté. Voilà. C'est ce qui me montre quelqu'un qui rentre tard et que quand vous aviez la possibilité de... On a l'impression même qu'il voudrait travailler le dimanche. Vous voyez ? Voilà. Il a travaillé le dimanche, le jour de fête. C'est vraiment... C'est pour ça qu'il a disparu. Et tout si tôt, il était très fatigué. Mais oui, il manque de sommeil. Il me montre... En fait, c'est quelqu'un qui aimait bien dormir. D'accord ? C'est vrai. Et c'est quelqu'un qui adore le lit. C'est quelqu'un qui dort tout de suite, qui adore le lit. Et il dit, je n'ai pas... Je ne me suis pas occupée de moi. Je me suis occupée de faire fonctionner tout ça. Tout en fait pour tous les autres. Voilà. Faire fonctionner. Et puis, il est tellement apprécié par rapport à tout ce qu'il fait. Et donc, votre père, son image vis-à-vis des autres était très importante pour lui, de son travail propre, respectueux. Je veux dire... Avec la chambre, ça fait un... Et tout. Donc, du coup, il a amené à ça. Votre maman, elle lui disait, calme-toi, prends un jour. On a l'impression que même... Elle aimait partir avec lui. Et c'est compliqué. On ne peut pas partir comme ça. Il ne veut pas déléguer. C'est ce qu'il me montre. C'est vrai, c'est vrai. Il ne veut pas déléguer. Il avait la possibilité de déléguer, de partir une semaine avec vous tous. D'accord ? Il aime l'eau. Il me montre l'eau. D'accord ? Oui, il faisait la piscine. Je l'aimais bien nager. Voilà. Parce qu'il me montre l'eau. Voilà. Il aime l'eau. Il me montre qu'il aime l'eau. Et ça, des fois, il se privait de ça. Il promettait à votre mère des choses avec elle et des choses avec vous, de partir et tout. Puis, hop, à la dernière minute, allez, c'était fini. On ne pouvait plus personne... On ne pouvait plus personne...